La diffusion en direct de la cérémonie de Miss France 2024 sur TF1 le samedi 16 décembre 2023 a contraint la chaîne à programmer exceptionnellement le dernier prime de la Star Academy la veille. Dans ce nouvel épisode inédit du programme, seuls deux élèves étaient immunisés, obligeant les six autres académiciens à jouer leur place dans le télécrochet de TF1 ce jour-là. L'enjeu était d'autant plus crucial que les académiciens sauvés devaient garantir leur participation à la future. Tournée de la Star Academy, à la fin du prime, Clara a été éliminée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur indignation face à ce résultat, en particulier en raison de la prestation jugée catastrophique de Candice lors de cet épisode. Atteinte d'une angine depuis quelques jours, la jeune apprentie chanteuse n'a pas pu offrir une interprétation convaincante de la chanson « Donne-moi le temps » de Jennifer. Sans grande surprise, le directeur de la Star Academy, Michael Goldman, a longuement commenté la prestation de Candice lors du débriefing du dernier prime en présence des candidats encore en lice. « Je vais être honnête avec toi, je suis frustrée », lui a-t-il exprimé rapidement. « Je comprends toutes les circonstances. » « Tu étais malade, le stress, au milieu du public. J'aurais quand même souhaité que tu ne te trompes pas sur les paroles », a ensuite ajouté Michael Goldman. Le directeur de la Star Academy a finalement nuancé ses propos en concluant. « Jusqu'à la fin du premier refrain, c'est exactement ce que je cherchais. Je trouve ça trop joli. Ta petite voix là-dessus, c'est hyper joli. Je trouve ça magique. » « Je suis un peu frustrée parce que je voulais vraiment bien la chanter et en fait, là, j'entends que j'ai mal fait. Ça me donne vraiment l'impression d'un coup de poignard dans la voix. » « Chaque phrase est difficile à dire. Heureusement qu'il y avait le public parce que je le regardais et il me portait. » a répondu Candice, manifestement insatisfaite de sa performance lors du Prime. La jeune chanteuse en herbe a ensuite tenté d'expliquer pourquoi elle s'était trompée dans le texte de la chanson. Le public ne chante pas les mêmes paroles et donc, du coup, « Il y a des moments où j'étais là. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire », a-t-elle précisé. « On comprend la frustration. Quand on est malade, c'est très compliqué. Malade, pas malade. Quand on a des gens qui ont payé des billets, il faut qu'on arrive à envoyer du son, il faut qu'on arrive à se rappeler des paroles », a ajouté pour sa part Cécile Chaduteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501